Salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une Spider-Man ! Alors j'étais très content lors de l'annonce et quand j'ai vu les accessoires j'ai dit ah ! Donc on est sur la Kraven Retro, donc Kraven du dessin animé je pense, Spider-Man ! Donc voilà un aspect très comics, donc voilà couleur flashy tout ça. Bon je vous avoue je l'ai pris parce que j'ai pas de Kraven et le Kraven que je veux est trop cher. Je vous montrerai une photo, voilà ce pack est beaucoup trop cher maintenant. Donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas, il me faut bien un Kraven mais j'aurais des trucs à dire, j'aurais vraiment beaucoup de trucs à dire. On va lire le petit texte parce qu'il y a un petit texte les amis, c'est parti ! Rendu fou par le sérum qui augmente sa force et l'acuité de ses sens, Kraven the Hunter n'est ni l'ennemi de Spider-Man. Mais le héros lanceur de toile est peut-être son seul espoir de guérison. Donc voilà, donc let's go, let's go, on va voir ce méchant très charismatique, charismatique je sais pas. Il a qu'eux une histoire bonne je crois, après le reste c'est peut-être oubliable. Bref, allez c'est parti ! Alors les amis, ce Kraven, qu'est-ce qu'on a de fou ? Bah on a une lance, génial ! Vraiment, vraiment c'est vraiment incroyable ! Pas de paire de main alternative, pas de tête alternative. On a cette lance les amis ! Cette lance qui est vraiment un gag pour moi ! Déjà la pompe qui est pas pointue du tout, la peinture qui est bien faite mais ça fait tellement jouet ! Je sais pas, ça fait bizarre, ça fait faux, ça fait kitsch ! Hasbro nous a habitués à mieux je vous avoue ! Je suis très déçu de cette lance, elle est pas... je sais pas, je la trouve pas si belle que ça ! Ensuite les amis, la figurine ! La figurine qu'on a déjà vue auparavant, c'est juste du recoloring, donc du repaint ! Et ouais, honnêtement elle est quand même bien faite ! J'aime beaucoup cette tête crispée comme ça, même si on dirait qu'il a du mal à faire caca ! Mais c'est pas mal du tout, ça reste quand même une bonne figurine ! Là, regardez, la ceinture avec les petits trucs comme ça ! Là, le lion en relief ! Vous pouvez lui enlever et le mettre torse nu si vous voulez ! Bon, je vais pas le faire, vous le verrez en photo, je l'ai mis beaucoup de fois torse nu ! Mais ouais, honnêtement, ça le fait ! Ça le fait vraiment ! Le seul problème, je vous ai dit encore une fois, c'est vraiment... Je dirais pas la couleur parce que c'est le design ! C'est le design ! Mais c'est vraiment le fait qu'on ait pas beaucoup d'accessoires ! Alors, ok c'est parti ! Les articulations, on va le remettre normalement, le duo avec ! Alors, articulation les amis, vers le... Ok, je l'ai décapité, c'est pas moi, je vous assure que c'est pas moi ! Vers le haut les amis, on y est ! Donc ouais, ça va bien en haut ! Vers le bas aussi, nickel ! Là, 90 degrés, oui, let's go ! Enfin, ouais, il faut un peu forcer, mais oui ! Avant-bras, double articulation, articulation au niveau de la paume, heureusement ! Articulation au niveau du torse, l'amplitude, ouais, ça va, ça va, ça va ! Vers l'arrière, ça va aussi ! Hanches, articulation au niveau des jambes, bon, pas 90 degrés, mais c'est pas grave ! Enfin, ça fait pas le grand écart, mais c'est pas grave ! Avant-cuisse, double articulation au niveau des mollets, oui, au niveau des mollets, j'avais zappé ça ! Et niveau des pieds ! Ok, articulation basique, il n'y a pas d'articulation butterfly, c'est aberrant ! On aurait aimé un plastique plus mou, parce que s'ils auraient fait un butterfly, il faudrait un truc un peu plus mou pour que vraiment l'articulation puisse venir, parce que le plastique reste quand même dur ici ! Donc, c'est un peu ballot, ça, mais bon, c'est pas grave ! Et cette tête, cette tête qui est à la fois belle et à la fois très marrante ! Bref ! Ok, on va la comparer à d'autres figurines, let's go ! Je suis quand même content d'avoir un Kraven, ça faisait très longtemps et j'aime beaucoup Spidey, donc il m'en fallait un ! Mais bon, tu sens la réédition qui va arriver avec le jeu et tout ça ! D'ailleurs, en parlant du jeu, les amis, on la compare avec les Spider-Man, donc PS5, Miles Morales et Spider-Man PS5, donc vachement cool ! Ok, on la compare, bon, ça sert un peu à rien, parce que c'est le même body, mais c'est pas grave, avec la renouvellement des vœux et la Venom ! La Venom qui est plutôt pas mal ! Euh... On la compare aussi à... Spidey Noir et Venom ! Spidey Noir, vous avez la ref, la dernière chance de Kraven ! D'ailleurs, vous verrez en image, je crois que je l'ai mis, mais j'ai essayé de mettre les têtes ! Donc cette tête, quand ça va sur ce Spider-Man, c'est un peu bizarre ! Par contre sur Venom, c'est pas mal ! Ça le fait plus parce que Kraven est un peu plus balèze ! Après, à vous de voir, mais pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! On enlève ! Là, une SH et une McFarlane ! Donc ok, c'est une bonne taille, il est assez grand, c'est parfait ! Digne d'un Kraven ! Et ok, ok, ok ! On va conclure les amis, on va déjà conclure ! J'ai l'impression de passer très très vite ! Je vous assure, je prends plus de temps à prendre en photo qu'à faire mes vidéos ! C'est dingue ! En même temps, je vous fais simplement la présentation ! C'est pas... J'essaie au fait d'aller à l'essentiel et de ne pas vous gaver d'informations ou autre ! Parce que je sais qu'une vidéo de 30 minutes, c'est pas un régal en soi ! Donc on essaie de faire court ! Allez, on conclut ! Alors les amis, on en pense quoi de cette figurine ? Comme certaines figurines rééditions qu'on a, c'est vraiment le choix par défaut ! Parce qu'on n'a pas eu l'ancienne qui est meilleure ! Hashtag DarkPhoenix ! Et du coup, bah oui ! Bah oui, bah oui ! Là, je reste un peu sur ma faim ! Même si je la trouve cool ! Mais comparé à l'autre, franchement, c'est indéniable qu'elle est en dessous ! Elle est largement en dessous ! J'attends vraiment celle de PS5 ! Parce que celle de PS5, vous avez vu à peu près le design ! Ils peuvent faire un truc monstrueux ! On sait que les jeux vidéo, ils peuvent faire du bien ! Tout comme ils peuvent faire des trucs assez bizarres ! Mais on verra ce que ça donne ! En tout cas, je suis quand même très content d'avoir en version Animated ! Même si pour moi, c'est plus comics, on va dire ! Parce que ça fait très comics, les couleurs et tout ça ! Donc je suis très très content ! Et est-ce que je vous la recommande ? Bonne question ! Je dirais... Je suis plus penché vers le non ! Parce que j'ai peur d'une réédition avec un pack plus complet ! Ou soit le Kraven PS5 qui sera oufissime ! Et qu'on le remplacera à la place et on changera la tête ! Peut-être ! Un truc comme ça ! Mais je dirais oui ! Parce que peut-être qu'il n'y aura pas d'autre réédition avant un moment ! Donc je ne peux pas vous dire ! Moi, c'est juste en termes de réédition ! S'il n'y en a pas, foncez ! Parce qu'elle est vraiment cool quand même ! Même s'il manque beaucoup d'accessoires ! Et on n'a presque rien ! Et la lance fait un peu pitié ! Par contre, s'il y a une réédition, non ! Vraiment non ! Ou s'il y a la PS5 qui peut être monstrueuse, non ! Parce qu'honnêtement, on peut avoir mieux ! On peut avoir mieux ! Et on mérite mieux ! Surtout pour Kraven, Miskine ! Miskine, Miskine ! Je sais qu'il n'a qu'une seule histoire bien ! La dernière chasse de Kraven ! Et vous me le direz en commentaire ! S'il y a une autre histoire où vraiment il brille ! Mais sinon, à part ça, c'est vrai que... Ce méchant n'est pas très... Pas très actif dans la carrière de Spider-Man ! Voilà, voilà les amis ! Sur ce, je vais vous laisser ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir ! Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ! Ça ne mange pas de pain ! Sur ce, moi je retourne faire mes reviews ! Bonne collection à vous ! Ciao, ciao ! C'est parti 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 ! !